Exercice 20 Alors vous avez une gentille fonction polynôme comme toutes les fonctions polynômes sont ensemble de définition c'est R ensuite on vous demande la dérivée, je pense que ça ne va pas poser de problème je l'espère, en tout cas 3x au carré plus 2x moins 1 et puis on vous demande de déterminer le signe pour déterminer le signe d'un polynôme du second degré il faut calculer ses racines donc delta égale b au carré 4 fois 3 fois moins 1 ce qui fait donc 16, donc ce polynôme admet 2 racines moins b moins 4 sur 6, ça fait moins 1 et x2 égale moins 2 plus 4 sur 6 ce qui va faire 2 sixièmes, c'est à dire 1 tiers et donc comme vous le savez, un polynôme du second degré est du signe de a ici donc positif, sauf entre ses racines moins 1 et 1 tiers plus l'infini donc ici j'ai f' de x donc qui s'annule ici dans ses deux racines qui est toujours positif, sauf entre ses racines et donc la courbe, la fonction, elle est croissante, décroissante et croissante vous pouvez bien sûr compléter la limite en moins l'infini de f de x c'est la limite de son terme de plus haut degré parce que c'est un polynôme, donc c'est moins l'infini la limite en plus l'infini, c'est la limite de son terme de plus haut degré donc c'est plus l'infini f de moins 1, c'est moins 1 au cube, ça fait moins 1 plus moins 1 au carré, ça fait plus 1 moins moins 1, ça fait 1 et f de 1 tiers f de 1 tiers c'est 1 tiers au cube, c'est à dire 1 sur 27 plus 1 neuvième moins 1 tiers donc on va tout mettre sur 27, ça fait 1 plus 3 moins 9 sur 27 ce qui fait 4 moins 9 ce qui fait moins 5 sur 27 moins 5 vingt-septième et là vous avez un tableau de variation complet de la fonction f et puis vous aviez aussi l'exercice 22 où on vous demande la même chose déterminer les variations de la fonction f donc première question f de x égale x moins 1 fois racine de x et on vous propose comme ensemble de définition 0 plus l'infini donc f prime de x donc ça c'est u et ça c'est v donc c'est u prime, c'est à dire 1 fois v plus u x moins 1 v prime 1 sur 2 racines de x donc sur 2 racines de x si je veux étudier le signe de ce truc là il faut que je mette tout au même dénominateur donc ça va faire 2 racines de x racines de x plus x moins 1 sur 2 racines de x bon il se trouve que la dérivée elle, elle n'existe pas en 0 c'est 0 exclu à cause de la racine carrée donc ça fait 2x plus x ça fait 3x moins 1 sur 2 racines de x donc x se balade de 0 à plus l'infini la dérivée maintenant je peux étudier le signe de 3x moins 1 2 racines de x lui va être positif donc il ne va pas me poser de problème donc je peux mettre 3x moins 1 par exemple 3x moins 1 ça annule bien sûr en 1 tiers c'est une fonction affine croissante donc elle est négative avant et positive après 2 racines de x c'est toujours positif f prime 2x lui n'existe pas en 0 donc ça fait moins plus le même signe que 3x moins 1 et finalement donc les variations de f de x c'est donc une fonction décroissante et croissante je peux calculer ici ça s'arrête là elle est définie f de 0 d'ailleurs vaut 0 la limite en plus l'infini c'est pas un problème c'est pas une forme indéterminée c'est l'infini fois l'infini il ne me reste plus qu'à calculer f de 1 tiers et bien f de 1 tiers c'est 1 tiers moins 1 fois racine carré de 1 tiers c'est à dire moins 2 tiers fois racine carré de 1 tiers donc moins 2 tiers fois racine carré de 1 tiers voilà pour cet exercice voilà pour cet exercice 22 petit 1 on enchaîne si je pense que je trouve des feuilles de brouillon voilà petit 2 f de x égale x plus 1 sur x avec comme ensemble de définition r étoile donc f prime de x c'est égal à 1 moins 1 sur x au carré ce qui est égal à x au carré moins 1 sur x au carré voilà maintenant je peux faire le tableau de signes donc x se balade de moins l'infini à plus l'infini avec 0 comme valeur interdite j'ai besoin du signe de x au carré moins 1 j'ai besoin du signe de x au carré j'ai besoin du signe de f prime et j'ai besoin des variations de f donc x au carré moins 1 est un polynôme du second degré bien sûr les deux racines c'est moins 1 et 1 il n'y a pas de quoi en faire un fromage donc elle s'annule en moins 1 et 1 elle est toujours positive sauf entre les racines où elle est négative x au carré est un nombre qui est toujours positif la dérivée c'est donc plus, moins, moins, plus et elle s'annule ici en moins 1 et en 1 et la fonction est donc croissante décroissante, décroissante et croissante la limite en moins l'infini c'est moins l'infini plus 0 c'est moins l'infini la limite en plus l'infini c'est plus l'infini plus 0 donc ça fait plus l'infini f de moins 1 ça fait moins 1 plus 1 sur moins 1 ça fait moins 2 et f de 1 ça fait 1 plus 1 sur 1 ça fait 2 la limite en 0 moins donc ici ça fait 0 ici ça fait moins l'infini et la limite en 0+, ça fait 0 plus plus l'infini, ce qui fait plus l'infini. Voilà, vous avez un tableau de variation complet, on ne vous demande pas tout ça, on vous demande simplement les variations. Ici, en prime et en cadeau, je vous fais le tableau de variation complet. Question 3. f de x égale 1 sur x au carré plus 1, qui est une fonction définie sur R, puisque le dénominateur ne peut pas s'annuler. Je vous rappelle que la dérivée de 1 sur u, c'est moins u prime sur u au carré. Donc ici, u, ce serait x au carré plus 1, ce qui donne donc comme dérivée f prime de x égale moins u prime, ça fait moins 2x, sur x au carré plus 1, le tout au carré. Donc ici, le dénominateur est strictement positif, donc le signe de la dérivée, c'est le même que le signe de moins 2x, qui est assez simple. x, donc, se balade de moins l'infini à plus l'infini. Le signe de f prime de x est le même que celui de moins 2x, qu'il faudra écrire sur vos copies. Moins 2x, son signe change en 0. En 0, elle vaut 0. Donc c'est une fonction affine décroissante ou linéaire. Donc elle est d'abord positive et ensuite négative. Et donc la fonction f, elle est d'abord croissante et ensuite décroissante. Si vous cherchez les limites, c'est une fonction rationnelle. Vous utilisez les termes de plus haut degré. 1 sur x au carré, ça fait 0 en moins l'infini et 0 en plus l'infini. Et en 0, je trouve 1. Et donc j'ai une asymptote horizontale en moins l'infini et plus l'infini, qui est l'axe des abscisses. Et pour finir dans la question 4, vous avez donc une belle fonction rationnelle. f de x égale, qui est défini sur r privé de moins 1 et 1, x au carré plus x plus 1 sur x au carré moins 1. Donc la dérivée, qui est définie aussi sur r privé de moins 1 et 1. Donc c'est u prime 2x plus 1 fois v x au carré moins 1 moins u x au carré plus x plus 1 fois v prime 2x sur x au carré moins 1 le tout au carré. Bien sûr, le carré au dénominateur, je le garde précieusement, parce que ce qui m'intéresse dans la dérivée, c'est son signe. Et quand il y a un carré, c'est positif. Maintenant, il faut développer toute cette chose. Donc ça fait 2x au cube moins 2x plus x au carré moins 1 moins 2x au carré moins 2x le tout sur x au carré moins 1 le tout au carré. 2x au cube moins 2x au cube poubelle. Ensuite, en x au carré, j'en ai moins 2 ici plus 1 ici, ça fait moins x au carré. Donc ça, c'est réglé. Ensuite, en x, j'en ai moins 2x et moins 2x, ça fait moins 4x moins 1 sur x au carré moins 1 le tout au carré. Voilà, ce qui fait moins x au carré plus 2x plus 1. Moi, je n'aime pas tous ces moins, donc je vais les mettre devant. Plus 4x, pardon, pas 2x. sur x au carré moins 1 au carré. Alors, on va calculer le discriminant de cette chose-là. Donc, delta est égal à b au carré 16 moins quelque chose qui me perturbe. 4 fois 1 fois 1, donc moins 4, c'est-à-dire 12. Ah oui. Voilà. Et donc, ce polynôme admet deux racines qui sont x égale moins b, donc moins 4 moins racine de delta, c'est-à-dire moins 2 racine de 3 sur a sur 2. Ce qui est donc égal à moins 2 moins racine de 3 et l'autre racine, x2, va être égale à moins 2 plus racine de 3. Très bien. Donc, il ne nous reste plus qu'à faire le tableau que je vais faire ici. Voilà. x se balade de moins l'infini à plus l'infini. Deux valeurs interdites, moins 1 et 1. Alors, j'ai le signe de la dérivée. Donc, j'ai le signe de x au carré plus 4x plus 1. J'ai le signe de x au carré moins 1 le tout au carré. Le signe de f prime. Et l'éparation de f. Voilà. Ce n'est pas très joli. Alors, ça c'est du signe de a sauf entre ses racines. Alors, les racines, je vous rappelle, c'est moins 2 moins racine de 3 qui se trouve par là. Et moins 2 plus racine de 3. Alors, racine de 3, c'est à peu près 1 virgule quelque chose. Donc, moins 2 plus racine de 3. Ça va se trouver entre moins 1 et 1, bien sûr. Moins 2 plus racine de 3. Voilà. Donc, ça, ça s'annule ici et ici. C'est du signe de a, c'est-à-dire positif sauf entre les racines. Ça, c'est toujours positif. Il n'y a pas de problème. Puis, maintenant, la dérivée. Il ne faut pas oublier que la dérivée, ici, il y a un petit moins qui se greffe en plus. Donc, j'ai plus, plus. Et le moins qui est là, ça donne moins. Donc, ça va faire moins, plus, plus, moins, moins. Voilà. Et donc, j'ai une fonction qui est décroissante, croissante, croissante, décroissante, décroissante. La limite en plus l'infini, c'est la limite des termes du plus haut degré. x² sur x². Donc, c'est 1 et 1. Alors, f de moins 2 moins racine de 3 et f de moins 2 plus racine de 3, je vous laisserai faire les calculs. Il nous reste les limites en moins 1 moins, en moins 1 plus, en 1 moins et en 1 plus, si on veut terminer le tableau. Donc, si je remplace x par moins 1, ça fait 1, moins 1, ça fait 1. Et au dénominateur, et au dénominateur, si je remplace par quelque chose qui est plus petit que moins 1, et au dénominateur, je n'ai pas besoin de ça, si, 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 j'ai besoin de ça, si je remplace par quelque chose qui est plus petit que moins 1, que je le mets au carré, ça donne quelque chose qui est plus grand que 1, j'enlève 1, ça fait donc 0+, 1 sur 0+, ça fait plus l'infini. Par le même genre de raisonnement, vous allez avoir moins l'infini ici, vous allez avoir moins l'infini ici, et plus l'infini ici. Je vais un peu vite sur les limites parce que ce n'était pas le but de l'exercice, mais si vous avez un doute, n'hésitez pas à les réédiger, c'est des choses dont on aura besoin l'année prochaine. Voilà pour cet exercice.